Hey David. Hi Savi. How are you doing? I'm doing good and you? Ça va pour la grâce de Dieu. Et il te donne honneur pour nous de t'avoir sur notre plateau. Moi aussi, je suis très honnête, je suis très honnête. Il est bien de dire que tu es bilingue, mais tu es plus anglophone que francophone. Oui. Hello Challenger, c'est un plaisir de vous retrouver une fois à nouveau. Et j'ai sur mon plateau David. Oui. Introduite nous. Qui tu es? Ce que tu fais? Ok. À l'état civil, c'est David Euphoriata. Et sur scène, c'est Dave The Music Box. Je suis un artiste, arrangeur, producteur de musique. Et je suis un pasteur aussi. Et fils de pasteur. Tu me démonstres avant que je l'ai dit. Oui, toi aussi. Donc David, tu es pasteur consacré depuis? En 2015. Oui. Et comment ça se passe pour toi le ministère? Ah, c'est très intéressant parce que le ministère, bon, il s'agit de servir les hommes. Donc, ce n'est pas trop facile, mais l'amour de Christ et la passion nous fait tenir. Oui. C'est important. Donc, tu balances la musique, plus la prédication, plus ta vie personnelle. Oui. Comment tu arrives à arranger tout ça? Non, en fait, j'ai accepté cela. J'ai accepté que, regarde, c'est ma vie. Donc, je dois avoir une balance pour mieux contrôler et vivre. Voilà. Et c'est facile? Oui, c'est facile. Moi, je me dis, c'est facile. Moi, toi, tu me connais, c'est que j'aime la vie. Ah ça. Voilà. Donc, je fais en sorte que tout ce que je fais, je me donne, je mets à fond. 100%, oui. David, tu es aussi là pour répondre à des questions. Oui. Des questions que nous avons reçu à Challenge. Et j'étais ici pour nous aider à édifier une âme. OK. Let's rescue a soul. Let's do this. First question. Le titre. Le titre. Le titre, c'est He has promised. J'ai pris ce morceau. Il a promis d'être avec moi. Et je l'ai refait. Tu l'as remixé quoi. Remixé. Remixé. Remake. All right. L'écriture est très anctionnée. L'écriture de notre belle et charmante La Roche. Qui a pris la peine de recruter toutes les questions et d'envoyer ça sur cette plateforme. Oui. Quel est le rôle que devait jouer Eve dans la vie d'Adam ? Eve devait être une être, un secours pour Adam. Donc, c'est la première question. Deuxième. OK. Qu'est-ce que Eve n'a pas pu faire ou être et que les femmes de nos jours nous devons pouvoir surpasser ? C'est une question. Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire ? Est-ce que tu penses qu'elle a été à la hauteur ? Je pense qu'elle était à la hauteur. Parce que, tout d'abord, le diable sachant qu'Eve étant la femme recherche ce qui est mieux pour la famille, transmis son message par la femme. Et si tu lis bien le texte, le livre de jeunesse, tu vois qu'il a dit que tes yeux vont ouvrir, présentant le fruit comme quelque chose de positif, quelque chose de bon qui va l'aider et sa famille. Tu vois ? Et bon, elle a l'influence. Elle a l'influencé Adam. Je suis en train de nous dire qu'en tant que femme, nous avons de l'influence et l'homme à l'autorité. Oui, l'homme à l'autorité et la femme à l'influence. Parce que c'est l'influence qui influence l'autorité. Ouh ! L'influence influence l'autorité. C'est une parole pour quelqu'un. Oui, pour quelqu'un. Are you ready for the second ? Second, let's go. Ok. Hey. Attends, mais peut-être c'est pas une question, c'est beaucoup, hein. Hey. Hey. À part le fait que notre partenaire soit une ou un converti, en quel comportement doit-on, quel comportement devons-nous reconnaître dans la vie de notre partenaire ? Euh. Donc, à part le fait que, ouh, la personne, elle est chrétienne, elle va à l'église, elle chante, elle dort, elle est prêche. Quelle autre attitude devons-nous identifier en cette personne ? Un premier mot, le respect. Ok. Tu dois respecter ton partenaire, c'est quelque chose de mutual. Tu vois, tu dois reconnaître que c'est un être et c'est une personnalité. Ok. Tu vois. Et à part le respect ? Euh, la patience. Ok. Ouais. Vous devez être très patient parce que vous, vous, il y a une découverte de personnalité et souvent, ce n'est pas intéressant. Tu vois, dans les relations, les premiers 4, 5, 6 mois, c'est lovey-dovey. Vous êtes en train de marcher, elle va t'énerver juste un petit peu. Et vous êtes calme, c'est là, elle te dit que, regarde, je ne te parle pas pour un jour, mais après, les premiers 6 mois, c'est là que tu peux voir que, vraiment, tol n'est pas tol. Ouais. Comme tu le dis chez nous au Kodiva. Voilà. Donc, tu dois être, tu dois être très patient pour connaître la personne. Ouais. Donc, moi, je dirais qu'à part, à part que cette personne soit proversive, il faut observer son caractère. Oui, justement. Le caractère ne manque pas. Parce que la personne peut prétendre un moment, mais le caractère, c'est comme la grossesse. Tu ne peux pas cacher ça longtemps. Tu ne peux pas, justement. Et au travers du caractère de la personne, tu sauras si tu peux ou tu veux rester dans cette relation. Et nous avons un poste, un challenge qui dit qu'il faut rechercher le caractère de la personne et non son charisme. Tu sais, des gens vont venir te dire, ou des bons parleurs, de ceci, de cela. Mais ils ont un violent comportement, leur cœur. Ouais, justement. Et regarde même Galates 5,22, les fruits. Ah, ça, c'est le pasteur en lui qui parle. Oui. Les... Les fruits de l'esprit. Tu vois. En fait, c'est le caractère que nous devons avoir. C'est ça. Donc, quand tu lis bien, tu vois la patience... La beauté, la beauté. J'ai pas trouvé... Ouais, j'ai pas mémorisé. Mais en tout cas, regarde le verset. Man of God. Yeah. D'accord. Nous allons passer à la troisième question. Ok. Troisième. Ouh! Qu'est-ce que c'est? Peut-on se marier sans l'accord des parents? Ouh! 张ne a une question! Ça wind off. En tout cas. Si les parents s'opposent comme on les persuadés. Mais d'abord peut-on. Est-ce que toi, tu peux te marier sans l'accord de tes parents? Bon, je vais dire cela, ne joli pas. Comme dans les films là, ça peut se passer. en réalité tu as besoin de la bénédiction des parents souvent c'est vrai que mon âme on a cette passion là on aime la personne même si elle ou il est imparfait et à ses imperfections tu dois toujours écouter tes parents parce que comme on dit en afrique est ce que le vieux c'est que je n'en vois sur l'arbre le vieux le voit quand il l'a si c'est pas comment ce qui est mis mais en tout cas tu as compris c'est donc c'est mieux c'est très important de premièrement écouter les parents et deuxièmement pourquoi est-ce que voici une question pourquoi est-ce que surtout en afrique il ya les parents qui sont pas tout à fait d'accord avec le mariage ça dépend de la manière dont on introduit nos partenaires parce que si tu veux avoir ça très facile tes parents doivent vous voir ensemble ok il doit venir à la maison et doit venir à la maison doit vous voir que vous êtes des amis elle ou il doit se rapprocher de la famille si tu as un partenaire qui veut pas se rapprocher de ta famille qui te concerne est la personne fait déjà tout ça et que les parents disent oh non ils sont passés cette relation ça peut pas aller c'est là que tu m'aimes tu dois être patient parce que toi aussi tu vois ce que les gens ne voient pas parce que comme on dit en anglais la beauté est dans les yeux je vais dire dans les yeux du beholder tu vois donc c'est tu es la seule personne qui voit ce que les gens ne voient pas par les by through the lens of love you see so you have to be patient and still take them through i know je connais des personnes qui ont ça a pris 5 à 6 ans pour que leurs parents finalement acceptent le fait que ils doivent se marier c'est ça donc la réponse ici c'est que tu dois prier tu dois demander à dieu d'aider que le saint-esprit convainc tes parents parce que si dieu t'a révélé cette personne que dieu aussi révèle à tes parents d'être confortable parce qu'on a besoin de leur bénédiction peut pas aller contre ça mais c'est une famille qu'on essaie de construire on peut pas aller contre sa propre famille juste importe et aussi pour les écoutés parce que ils ont plus et plus d'expérience mais david ils vont dit que moi je bois café n'était pas donné qu'à ce qu'est ce que tu as tu sais que je voulais éviter en fait je voulais pas voir même si j'avais soif le remède à un coeur brisé n'est pas une autre relation mais christ c'est lui qui guérit les c'est le seigneur qui m'a guéri et à l'est c'est moi j'avais tout le cas brisé dans cette tasse les prophétiques prophétiques c'est le seigneur qui m'a guéri et à l'est la chine oui oui l'offre challenge la classe magique au chumel au chute elle ressort les écritures tout comme merci pour cette personne merci à toi david quel est le titre de cet album et à ce premier saleté de cette chanson où est ce qu'on peut retrouver et la musique sur aftown aftown d'autres comme tu peux l'acheter on est en train de toujours mettre les deux albums ensemble pour un grand paquet deux albums mon gars tu vois ça j'ai fini même avec le 3e l'année prochaine donc c'est d'album là on va il ya la version studio et la version live et ça sera sur itunes et d'autres et ça va sortir en avril de cette année je vais laisser dans la description tous les liens on pourra te retrouver sur ta musique parce que tu veux un très bon travail merci merci david la dernière question tout ça c'est tant que j'ai trouvé son appel le pourquoi je nous envoie stater david comment tu as trouvé ou reconnu ton appel premièrement par la prophétie et deuxièmement sur mon coeur j'ai vu que j'avais cette passion pour la musique que je ne pouvais même pas expliquer tu rappelles en classe je suis toujours en train d'écrire quelque chose des paroles j'ai bien de puisque j'ai mentionné la classe il est bien de dire que david et moi on a grandit on allait maintenant tu me suis un on allait dans la même école primaire dans la même école secondaire dans la même université et aujourd'hui tu te retrouves au ghana ici avec moi mon gars tu me suis bien ah bon c'est qui est si on se suit mais je suis pas c'était aussi suivi à l'estive ouais tu es dedans tu es déjà pas ce pasteuse à tout cas je sais pas non pas nous de ton appel un bon comme je le dis je suis le suivi mon coeur et d'un enfant on me disait que regarde sur l'être mon père m'a rencontré cette histoire qui me ferait quand en maternelle ça tu n'étais pas encore disait que j'ai reposé mes mains sur les enfants les pauvres aussi temps si tu tombes pas à qui l'a poussé c'est un bruit comme les évoires et les dix donc pendant que je je grandissais un certain temps tu vois tu cherches à être quelque chose d'autre pour l'influence parce que être un pasteur traverser des choses parce qu'on a vu nos parents traverser et nous on cherche la meilleure vie mais quand tu constates que regarde c'est ce que tu dois faire tu dois abandonner et qu'on sait le mieux le plus tôt le mieux le plus tôt le mieux en tout cas pour reconnaître son appel pour déjà exercer parce que je ne t'as pas appelé juste pour que ça s'arrête à ce niveau mais il veut nous challenger nous pousser à ce que nous apportons sur cette terre ce qu'il a prévu pour nous et aussi tu vois tout le monde on appelle donc c'est à toi d'identifier et de demander aux seigneurs en fait de t'aider à identifier ton appel c'est vrai que tu veux pas être appelé qui n'est pas appelé ça c'est dos pour être un prêtre un pasteur mais tu dois identifier et travail et c'est cela et dernièrement le fait que tu es passé ne veut pas dire que tu n'as tu ne dois rien faire ok tu dois travailler il ya plusieurs choses que le seigneur nous a fait comme le réveillant george amoco ouais mais notamment aussi un nombre d'affaires un écrivain et lui aussi pasteur un life coach plusieurs choses david en train de nous d'ici que quand tu es appelé au ministère ça c'est total en tant que pasteur ou homme de dieu faut pas juste compter contenté de ça mais faut faire des activités qui vont aussi te faire connaître et de rapporter il faut pas juste nourrir de ce que tu comprends oui ça c'est un bon conseil pour quelqu'un qui est en train d'entamer ça son parcours en tant que l'homme de dieu thank you david c'est un privilège pour moi d'être un privilège pour l'inglèche très pour être un privilège pour nous challenger merci d'avoir suivi c'est un honneur pour nous de partager avec vous ce que nous avons reçu que dieu nous bénisse et on est ensemble